Musique 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 Attends je me... Attends je descends pour pas la ressortir Mais descends pas toi ! Alors T'es prête ? C'est si perturbant Non en fait je pense que tu peux remonter Au pire je vais rentrer là plus loin Regarde genre moi j'ai... J'ai vu quelqu'un qui dépassait de la salle Je me suis excité Le moment le plus gênant de ma vie En fait pour vous raconter cette histoire Donc on a fait des achats ce matin Que je vous invite à aller voir du coup sur le blog Notre chère amie Hello Maureen Ca va être très drôle vous allez voir c'est très très drôle Oui surtout que ce qu'on voit pas dans la vidéo c'est qu'on y a été 4 autres Dans la même journée D'ailleurs on en avait marre à la fin Et donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'en fait mon sac Primark s'est déchiré à l'entrée du Five Guys Et donc pendant qu'on était en train de tout ramasser En fait le membre de la Pixie Army ou de la team Maureen Les deux Voilà Elle m'a dit en mode Oui bah j'ai vu quelqu'un qui dépassait de la team Et j'ai dit que c'était toi Bref Hello la Pixie Army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le grand final des 25 ans Nous sommes le vendredi 7 septembre C'est ça ? C'est ça ? Et donc nous sommes dans la queue pour rentrer Jérôme et Maureen aujourd'hui Et franchement je suis trop fière depuis qu'elle m'a fait Tu vois Je suis bien street Pixina quand Boula est dans la place C'est super beau Vous allez voir on fera un petit moment là où on va vous montrer les looks du jour C'est la grande surprise on ne sait pas ce qu'on va faire puisque je n'ai rien préparé Elle a pas fait son tableau Excel Je suis en panique Défibrillateur et tout ça ne va pas Elle est pas bien On va vous vlogger la soirée Tu vas vlogger la soirée et moi je vais faire l'élément perturbateur un peu Je suis sûre que tu vas le faire à merveille Et à tout de suite A tout de suite Donc du coup on a eu ceci Qui est très joli mais que j'ai pas encore ouvert C'est ça avec les rencontres personnages Et ce petit boitier donc j'ouvre ça en live J'ai pas encore vu ce que c'est Ah c'est ça ! D'accord J'ai déçu Ouais On dirait un peu celui de la FanDays ou quoi Mais dans une jolie boite Il y a un joli effort de présentation quand même Du coup là vous avez toutes les animations et franchement je trouve que ça fait un joli souvenir Ils étaient distribués à l'entrée et tout Enfin on sent un peu VIP privilégiés donc ça c'est plutôt bien Après comme vous l'avez vu je pense le pic me convainc un peu moyen mais bon C'est quand même un joli quai qu'on veut Mickey Plutomini Dingo Max Ah Max c'est cool Si on arrive à le voir Tic Tac Clarisse Donald Pizzi Oswald Hortensia Elsa Olaf Anna Christophe Marie Popine c'est Berthe Alors déjà j'avais pas souvenir qu'il y ait Marie Popine c'est Berthe Je sais pas ce que t'en penses Tu voulais les faire ? Non mais je... Si il y avait moi je me souviens qu'ils étaient dedans Ah j'avais pas vu Ah il y a Marie Toulouse et Berlioz aussi Qui est sur le coin Ouais ça tu voulais les faire Ouais Moi j'aimerais beaucoup faire Cusco, Izma, Marie Toulouse, Berlioz, Oswald Hortensia parce qu'on en avait parlé Et Max parce que j'adore Dingo et Max et que je pense qu'il est dans sa tenue 25ème anniversaire Ouais Donc ça ce serait plutôt cool Là comme ça a priori je trouve qu'il y a des horaires plus étendus pour la fanlays Donc on va espérer que la gestion des personnages soit mieux faite Tu te rends compte qu'on arrivera pas à tout faire ? Oui mais j'ai pas envie de penser à ça En fait je me demande si on devrait pas aller faire la tour et revenir après Tu vois on l'aurait pas bougé C'est prendre un risque Non mais je suis sûre qu'on serait là encore Ouais mais là on va être en liste avec Benoît Bah salut hein Là non ? Ecoutez pendant qu'on fait la queue hein autant qu'ils aillent s'amuser Là nous sommes dans la queue pour rencontrer Izma Il est 21h10 à peu près Le set commence à 21h45 Mais par mesure de précaution on a préféré que faire comme ça Il y a une queue qui est beaucoup plus grande que Cusco Il y a moins de personnages que la fanlays Pour l'instant ça a l'air d'être mieux maitrisé mais à voir comment ce sera au fil de la soirée Donc nos objectifs c'est de faire la flash mob, le spectacle De voir Maritouz, Eberlioz, Izma, Max si on y arrive Et ce serait bien de voir Mickey en tenue du 25ème On va voir si ça arrive à être fait Et puis en tout cas vous savez les objectifs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'était à peu près pareil Donc finalement plutôt un bon coin Bonsoir Ça commence bien Bonsoir je m'appelle Mario Et avec mes amis nous sommes très heureux que vous retrouverez ce soir Pour apprendre et danser le flash mob du 25ème anniversaire de Disneyland Paris Plus de 1500 cast members ont dansé ce flash mob le 12 avril 2017 Et ce soir nous allons la prendre ensemble C'est parti C'est parti C'est parti Et je tire à droite Allez Je reste le mot dans mon air Riva Et on marche pas toi C'est parti Et on marche pas toi C'est parti On tire à droite On tire On tire On est le bras On est le bras On est le bras Et on redis Et on marche pas toi C'est parti Et les musiques Toute la balle Et d'autres On est le bras Ouais C'est parti C'est parti ! Je n'ai jamais eu un ami comme moi ! Il voit ce temps ! Il voit ce temps ! C'est fini ? C'est fini ! C'est fini ! Est-ce que tu as vu le X-ring sur la rue de Starport ? Est-ce que tu as vu que c'est 12,6 m long et 11 m long ? Mais, attention ! Il te prend à l'autre côté, à l'autre côté de Starport, dans les mains de Dark Thunder himself ! Mais Dark Vador n'a pas seulement la main mise sur vous ! Il prend régulièrement le contrôle du parc Walt Disney Studios ! Vous avez pu participer cette année encore à la saison de la Force ! C'est parti 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 ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a des choses, je pense qu'il y a eu des progrès par rapport aux anciennes soirées, notamment au niveau de la gestion des files d'attente. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Isema, on est passé vraiment... Oui, ça allait. Les personnes qui étaient dans la queue, ça allait. Pareil pour Cusco. Les personnes sont passées dans la demi-heure qui était indiquée. Nous, on a eu un problème au niveau de Dingo et Max. Oui. Ça, c'était le gros fail de la soirée fin. On nous a acceptés dans une file et en fait, ils ne restaient que nous dans la file. Et ils ont coupé juste avant nous en nous disant, vous attendrez une demi-heure. À part qu'ils ne restaient que nous. Il y avait juste une photo de groupe à faire, donc pour une photo, c'était quand même un peu abusé. On nous a proposé en compensation une photo avec Dingo, ce qu'on a accepté. Enfin, ce qu'on a surtout accepté parce que moi, j'étais obligée de partir en courant. Après, ce qui est dommage, c'est juste que le personnage revenait juste pour nous en fait. Et du coup, après, je comprends qu'il y a par rapport à la législation, les obligations, tout ça qui fait que le personnage ne peut pas rester. C'est juste ballot pour le coup de nous avoir acceptés dans la file. Clairement, ce qui aurait été mieux, c'est qu'ils nous disent maintenant, c'est trop tard, c'est mort. Surtout qu'on était avec deux autres personnes et il suffisait de leur dire, soit on passe tous ensemble, soit... Enfin, voilà, il aurait fallu une meilleure communication en fait. Ouais, donc là, il y a eu un petit couac. Après, on va dire que ça peut arriver. Mais les files d'attente étaient quand même globalement mieux gérées. Je pense que sur la Fandays, c'était moins la cata. Par contre, moi, j'ai eu des retours. On a croisé pas mal de membres de nos communautés respectives ce soir. Et moi, les retours que j'ai eu des membres de la Pixie Army, ils étaient tous globalement mécontents de la gestion des personnages. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils avaient une heure et demie d'attente pour Mickey. Ouais, tant et moi qui voulais faire Mickey. Bah ouais, on s'est dit, il va y avoir personne. Et en fait, le truc, c'est que comme il y avait moins de personnages, les gens étaient partout pareil. Il y avait d'autres animations qui étaient proposées pendant la soirée. Donc, il y avait des parades. Mais on a été très mal informés. Donc, on ne nous a pas dit qu'en fait, sur les quatre passages, c'était des parades différentes. Et en fait, c'était des tout petits bouts. Donc, il y avait quatre ou cinq personnages à chaque fois, ce qui est quand même pas ouf. Ouais, en fait, c'est vrai que moi, quand j'ai vu le programme, je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant de passages de cette fameuse parade. Et en fait, c'était à chaque fois des petits groupes de quatre personnages différents. Ouais, qui en fait, représentaient des landes différents. Ah ouais ? Donc, on a eu Adventureland et là, je pense que c'était Discoveryland. Je n'avais même pas compris. C'est un monde de la Pixar Army qui m'a expliqué. Ok. Donc, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'à la Fan Days, il y avait plein de passages, mais c'était tout le temps la même chose. Donc, si vous vouliez, vous vouliez vous organiser un peu comme vous voulez. Alors que là, on groupait tout. Et on a fait du coup un autre truc qui est... Le truc des ambassadeurs, ça s'appelle comment ? Ouais, alors non, mais alors ça, moi, je veux dire, je suis tellement frustrée et déçue. Enfin, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. C'est écrit que c'est les instants inoubliables du 25e anniversaire. Présenté par les ambassadeurs. Voilà. Donc, moi, je m'attendais, en fait, si vous voulez, à une vidéo. Je sais quand même, je ne demande pas grand-chose. Je vais demander même où on peut faire ça. Oui, on peut ce que nous sommes. Oui, franchement. Et du coup, je m'attendais à un best-of de cette année avec les plus grands moments, style, je ne sais pas, l'ouverture de Star Tours, les termes premières qui a pu y avoir avec Antoine. Enfin, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Oui, puis des images personnelles. Là, en fait, on a eu trois phrases ennemies qui, franchement, auraient pu être sorties par n'importe quel cast member et pas les ambassadeurs, alors qu'ils ont quand même un rôle qui est censé être spécif. Non, puis c'était une pub pour la saison de la force, pour les légendes de la force qui arrivent là en janvier. Et c'est tout. Alors, je ne sais pas si, parce qu'il y a eu une genre de horaire. Je suppose que oui, à chaque fois, il y avait autre chose. Voilà, donc je pense que c'était une pub différente à chaque fois. Et donc, je suis désolée, mais moi, je n'appelle pas ça les instants et le boulevard du 25e anniversaire. C'est une grosse pub. Donc, là, je suis très déçue. Je vais dire, moi, je m'attendais à un best-of et pas à ça. Oui, et puis, il y a encore une fois... Ça, c'est le moment colère de la soirée, c'est celui-là. C'est ça, et encore une fois, avec un peu plus de contenu, c'est-à-dire que la flash mob était très sympa, mais là encore, on aurait pu avoir des flash mob de différents moments, parce que le festival Princesse et Pirates, il y avait une chorégraphie. La valse et la scène des princesses, voilà, pareil. Il y avait quelque chose à faire. Moi, je n'ai pas retrouvé l'ambiance si magique qu'on a eue, parce que, honnêtement, les 25 ans, c'était vraiment une année que j'ai trouvée personnellement inoubliable. Non, c'était top. Autant visuellement que les spectacles, on a vraiment eu une grosse offre qui nous a été proposée, et là, la magie a été complètement cassée, en fait. Ouais. Enfin, moi, je m'attendais, et je crois que je l'ai dit d'ailleurs, sur la loi de Disneyland, je m'attendais limite à un 12 avril bis. Moi aussi. Et avec une cavalcade, enfin, pas forcément aussi grande, parce que c'est clair que c'était une journée qui avait coûté, je pense, juste un bras. Oui, et voilà, la soirée qui est à 39 euros, donc beaucoup moins que fan days ou quelque chose qu'on pourrait comparer. Mais je m'attendais à une ambiance similaire, avec les musiques du 25e anniversaire qui auraient résonné, donc c'est le cas, elles ont résonné, mais juste au début, on les a entendues quand on était à Isma, et plus jamais après dans la soirée. Et on s'est retrouvés à plein d'endroits où il y avait des trous musicaux, clairement, je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Il y avait des endroits où il n'y avait pas d'ambiance. Non, et puis il n'y avait pas plus de décoration comme ça, c'est-à-dire que déjà, on n'ouvre pas la soirée dans le parc principal, alors que c'est quand même le parc qui a accueilli les 25 ans, enfin, c'est Disneyland Paris qui fait de ses 25 ans, pas le Walt Disney Studios. Ça, on va dire pour des régions de coût logistique. Mais justement, du coup, dans ce cas-là, ils avaient rapatrié certaines choses. Voilà, c'est ça. Ça aurait été bien qu'ils rapatrient certaines choses, argent et bleu, enfin, voilà. On a vu plein de gens qui étaient très très bien habillés, avec des costumes, des trucs super froids. Encore une fois, c'est les guests qui font une partie de la soirée. Voilà, c'est ce qui fait une partie du show de ce soir. Même les personnages, en fait, c'est le truc, c'est qu'ils gèrent mieux les files d'attente, mais du coup, il y a encore moins d'interaction avec les personnages. Tu arrives, tu fais ta photo, tu repars. Je ne sais pas, arrête-moi si je me trompe, mais moi, je n'ai pas vu de merch spécial. Non. Donc... Non. En même temps, il y avait le merch des 25 ans, je suppose. Oui, bien sûr, mais... Il n'y avait pas de foot particulière non plus. Et encore, franchement, là, justement, on est dans une boutique, donc on va pouvoir regarder, mais je ne crois pas qu'il y ait tellement de merchandising des 25 ans. Non, voilà, il n'y en a pas. Donc, écoute, cette mise au point aura été claire. Et puis, de toute façon, il y a autre chose qui a été assez problématique, et tu seras, je pense, sûrement d'accord avec moi, c'est qu'on a eu le programme de cette soirée très, très tardivement. C'est-à-dire que cette soirée a été vendue très, très rapidement, mais au final, on a su, il n'y a que, je ne sais pas, peut-être deux semaines, trois semaines à tout casser, ce qui nous attendait, en fait. Donc, encore une fois, c'est une soirée qui a mal été gérée par Disney. Je pense que c'était plein de bonnes intentions, mais, voilà, il aurait fallu nous proposer, je ne sais pas, les shows emblématiques qu'on a pu voir, ne serait-ce que le spectacle du 25e, tu vois, qui était proposé sur le Théâtre du Château. Après, je pense que logistique, ça doit être difficile. Enfin, moi, je trouve que, donc là, il y a beaucoup de soirées, passes annuelles et tout, qui sont organisées. Je crois qu'on en est à la 3e. Il y en a une autre qui arrive pour les 90 ans de Mickey. Donc, il y en aura forcément d'autres, je pense, qui vont suivre après, que ce soit pour les ouvertures de Saison de la Force, de Pirates Princess, en fait, tout ce qu'il va y avoir et tout. Limite, j'ai envie de dire, faites-en moins, mais faites-les mieux, en fait. Parce que là, il y a un problème, je trouve, au niveau de la communication, au niveau de l'animation. Il y a clairement des choses à faire pour faire vivre une soirée, tu vois. On peut faire un karaoké, je pense que ça ne coûte pas très cher. Ça mettrait une ambiance dingue. Ouais, ouais, puis vraiment, je ne sais pas, des food trucks. Ouais, on n'a pas eu de food particulière. On a eu le rendez-vous gourmand qui était en fin de trucs. Et l'ouverture des attractions, et à mon sens, ce n'est pas indispensable dans ce genre de moment, parce que c'est une soirée passe annuelle, et par définition, on est tout le temps là. Ouais, on ne fait pas spécialement les attractions. On n'a pas spécialement besoin d'aller vers Crush ou la Tour. D'ailleurs, Tour qui a fermé une heure avant. Donc, moi, j'aimerais voir quelque chose de quali, et pas forcément de quantitatif, quoi. Il ne faut en faire que trois dans l'année, c'est très bien. Tant qu'à l'autre, c'est le top. Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a encore des choses à faire. Je ne descends pas complètement le truc, parce que pour moi, il y a quand même des erreurs qui ont été corrigées par rapport à ce qu'on a pu voir sur les précédentes. Les personnages étaient cools. Je trouve qu'au niveau du civisme, ça allait. Je n'ai pas vu de problème. Il n'y a pas eu de vente de pinces aussi. Mais voilà, il y a quand même quelques couacs qui font que je m'attendais à plus que ça. C'est ce truc qu'ils avaient quand même annoncé, genre, le grand final. Ouais, l'accueil était très sympa avec tout ce truc de merchandising qu'on nous a offert et tout. Mais à part ça, c'est vrai qu'une fois dedans, c'est un peu la déception. C'est un peu de souffrir tous les fois. C'est un peu dommage. Une soirée, je pense qu'il recevra encore pas mal de monde, malheureusement. On va plutôt le dire comme ça. On verra. Je vous dirai s'il y avait du monde à situer. Du coup, moi, il va falloir que j'y aille pour attraper le dernier train. Mais Maureen va vous filmer des images de la cavalcade finale et je compte sur elle pour vous donner son avis. Je ne sais pas si on verra trop la différence au niveau de la qualité. C'est pas grave. On termine comme ça. Je voulais juste vous dire, chouchons, à tous ceux qui sont venus nous voir ce soir, un grand, grand, grand merci. N'hésitez pas à chaque fois à venir nous voir. C'est vrai qu'on reçoit souvent des messages qui nous disent où les gens osent pas venir nous voir ou quoi. Mais il faut. Oui, parce qu'en plus, on rigole avec nous, franchement. Oui, et puis on vous aime en fait. On est là pour partager, pour vivre des moments avec vous. Donc vraiment, venez nous voir, venez nous parler et merci à tous ceux qui sont venus ce soir. Des grands merci. Vous nous donnez une super énergie et vraiment, voilà, le courage pour continuer à faire tout ce qu'on fait et même encore plus. Donc un grand, grand merci à vous. C'est vous qui avez rendu la soirée aussi magique. Et oui, donc merci beaucoup. Voilà, je te laisse terminer ? Oui, bah merci à toi déjà pour ce vlog. Mais de rien. D'avoir été ma guest star. C'était tort en plus ce soir, je te rappelle. C'est vrai, c'est vrai. C'est toi qui apparaît sur ma chaîne. Oui, c'est vrai. Voilà, merci à vous d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si vous avez été présents à la soirée, n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Et vous, ce que vous aimeriez comme soirée Disneyland Paris, des choses qui vous paraissent importantes, ce serait intéressant, je pense, d'échanger là-dessus. Et quelles sont les idées que vous avez pour améliorer ce genre de soirée aussi, ça pourrait être cool. Ouais, totalement. Et puis, bah, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à moi, mais aussi à Hello Maureen. Et en attendant la prochaine vidéo, ma picture, prenez soin de vous. Je vous aime. T'es prête ? Oui. Bisous, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Donc, Tata Bixi, on a bien regardé le final, comme tu nous as confié cette mission. C'était, limite, c'était un des moments le plus sympas de la soirée, franchement, en fait. C'est dommage que tu l'aies raté. Ouais, c'est ce que t'as raté le plus beau. C'était le seul truc bien. Elle m'en a tellement... C'était assez court, mais franchement, en même temps, je trouvais que c'était bien, parce que tu vois, à la fin, les personnages, ils sont restés, je trouve que c'était... On est vraiment très court, quand même. Ouais, mais c'était un peu gênant, à la fin, quand ils étaient là et qu'ils dansaient tous ensemble. On était émus avec Maureen, on a pleuré. Le final était vraiment cool. C'était peut-être le spectacle le plus sympa, même, voir le seul spectacle, en vraiment vrai spectacle. Il n'y avait que ça en vrai spectacle. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a eu d'autres ? Non, parce que c'était une petite crissique. Ah, une petite cariole, là ? Ouais, ouais. C'est pas un spectacle. Mais non, c'est pas un spectacle. C'était le vrai show de la soirée. C'était un moment très cool. Ça faisait, pour le coup, c'est ce qui se rapprochait le plus, je trouve, du 12 avril qu'on a eu en 2007 et avec les danseurs, en fait. En 2017, pardon. Ouais, non, c'était vraiment un moment très, très sympa. Et alors, il y avait beaucoup de monde, il y a eu des petits couacs sur la disposition, tout ça, pour assister, en fait, du coup, à ce spectacle-là. Mais bon, de toute façon, c'était un moment vraiment très sympa. Il y avait des musiques du 25e anniversaire, il y avait de la projection. Non, non, arrête, arrête. Arrête, c'est genant. Arrête, c'est genant. Ah, pardon. Il y avait les musiques du 25e anniversaire, il y avait les personnages en costume de 25e anniversaire. Il y avait les danseurs aussi du 25e anniversaire qu'on a vus uniquement sur la parade et sur le Big Band du Mickey à Noël. Donc, c'était vraiment très cool. Et il y avait de la projection sur la tote. Donc, ça, c'était très, très beau. Ah, c'était beau. Donc, on va dire que ça finissait la soirée en beauté. Ça rattrapait un petit peu ce qu'on a pu vivre avant ça. Mais voilà. Allez, bisous. On s'est bien amusées avec toi, Pixi, quand même. Ouais, très bien. Oui, bisous, bisous. Bisous, j'espère que t'es bien rentré. Bye, bye. Bye.